Le centre de traitement des brûlés est le seul centre de prise en charge des patients brûlés au nord de Paris. Donc on s'est retrouvé au cours des années avec un afflux de patients qui avaient besoin d'une prise en charge spécifique des brûlures et puis bien plus que ça, le patient brûlé c'est une prise en charge multidisciplinaire de tous les jours. Notre activité sur 5 à 6 ans ces derniers temps n'a fait qu'augmenter de façon linéaire. On est à plus de 75% d'activité ambulatoire depuis 2015 à peu près. Ce qui fait qu'il a bien fallu à effectifs constants, à nombre de lits constants, trouver des solutions logistiques, organisationnelles pour pouvoir admettre et prendre en soin tous les patients qui avaient besoin d'une prise en charge. Donc progressivement on a rajouté une salle de soins externe à la salle de soins externe existant, ça fait 5000 pansements infirmiers par an. On a abattu les murs d'une utilité ménagère pour la transformer en un salon d'accueil ambulatoire qui a permis d'augmenter le cycle de rotation dans les lits d'ambulatoire. C'est que d'un seul patient ambulatoire par lit et par jour, dans chaque lit, on a pu doubler. Ce qui nous a conduit à nécessiter cette réorganisation de l'ambulatoire, à glisser parfois aussi des patients d'ambulatoire dans des lits d'unité de surveillance continue parce qu'on n'avait pas assez de lits d'ambulatoire pour pouvoir prendre en charge toute l'activité qui était souhaitée. Et puis aussi à créer par exemple un poste d'infirmière en pratique avancée qui, par sa formation complémentaire, va pouvoir jouer le rôle de supervision en soins externes. Les 5000 soins externes qui ont lieu par an, ils ne peuvent pas être tous vus par un médecin, même si on connaît nos patients par cœur et qu'on les voit régulièrement. Il y a un moment où ils fonctionnent de façon quasiment autonome avec les infirmiers qui ont un regard expert en fait. Mais on mesure quand on va vraiment rechercher les différentes étapes de notre agrandissement à coquilles constantes. On a développé tout ce qu'on pouvait à l'intérieur d'une coquille qui est les murs extérieurs du centre de traitement des brûlés. Sous-titrage Société Radio-Canada